Merci. Alors tout d'abord, je vais commencer par une petite question, même plusieurs petites questions. Qui parmi vous pense que son travail a un impact économique positif sur la société ? Donc économique, à savoir pas juste quelques emplois, mais économique au sens plus large. D'accord. Et qui parmi vous pense qu'il a un impact social positif sur la société ? Donc social, insertion, bénéficiaire, etc. Et la troisième question, environnementale. Donc pas trop de pétrole, une empreinte carbone un peu plus faible, etc. Il y en a un peu moins. Donc voilà, ces trois dimensions, en fait, c'est les dimensions du développement durable. Et ça fait une belle transition sur ce que je vais vous parler. C'est comment, à travers son travail, on peut impacter positivement la société. Et du coup, je vais faire un parallèle entre mon parcours et ce qu'on peut définir comme étant entrepreneur du changement. Donc entrepreneur du changement au sens large. Tout d'abord, pour commencer, j'ai fait un parcours un peu classique, une école de commerce. Donc voilà, je me prédestinais. Je ne savais pas trop. J'ai commencé par un dilemme qui, a priori, allait orienter un peu toute ma vie professionnelle. À savoir, on était en 2008, c'était la crise des subprimes. À savoir si j'essaye de gravir les échelons au maximum, gagner le maximum d'argent possible et peut-être qu'à 40 ans, je ferais une dépression et j'irais faire un tour du monde. Ou alors, l'inverse, je m'investis à fond dans les assos et au risque de galérer, peut-être, et de ne pas forcément être bien au niveau économique. Donc bon, le destin a choisi pour moi. Je me suis beaucoup investi dans les associations, ce qui fait que je suis parti directement après ma première année d'école. Et j'ai travaillé pendant deux ans dans un cabinet de ce qu'on appelle le leadership éthique. Donc c'était vraiment pour travailler avec des entreprises, des grandes entreprises notamment, des multinationales. Mais comment on remet du sens dans ces entreprises et comment on met l'homme au centre ? Donc le leadership éthique, c'est dans le champ de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que comme on le sait maintenant, les entreprises ont de plus en plus de poids dans le monde et de poids économique notamment. Et elles doivent vraiment participer à construire une nouvelle société, surtout en vue des enjeux complexes qu'on peut imaginer, donc réchauffement climatique, etc. Puis je me suis aperçu, j'avais quand même l'intuition que quand on fait de la RSE dans les entreprises, finalement, en fait, ce n'est pas forcément la panacée ou le meilleur modèle qui soit. C'est surtout l'intention des personnes qui sont derrière cette responsabilité sociétale. Donc l'intention des hommes dans l'entreprise qui fait que ça marche ou pas. Et c'est une intuition que j'ai gardée un peu au fur et à mesure de mes différents projets. Et j'ai essayé de trouver un autre modèle qui était différent de la RSE, qui pouvait impacter la société d'une autre manière et où la finalité sociale finalement était directement intégrée dans le champ de l'entreprise. Et c'est là que j'ai découvert l'économie sociale et solidaire. Tout le monde connaît l'économie sociale et solidaire ? Qui ne connaît pas ? Ok, bon, ça va, il y en a beaucoup qui connaissent, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais en gros, c'est tout ce mouvement qui fait 10% de l'emploi en France et qui met la finalité au centre, voire même au même niveau que la lucrativité. Statutairement parlant, c'est les assos, les coopératives, les mutuelles, les fondations, etc. Et les entreprises avec l'agrément solidaire. Et en fait, ce que je me suis aperçu, donc j'ai travaillé pour un programme de promotion de ce secteur auprès des jeunes parce que ce n'est pas forcément un secteur très sexy. Nous, les jeunes, on aspire aussi à gagner de l'argent, à pouvoir bien vivre et l'ESS ne promet pas toujours ça. Donc l'idée, c'était d'ouvrir ce secteur auprès des jeunes et le rendre un peu plus sexy. Que ce soit pas dans l'idéologie, mais plutôt dans le côté concret, que ce soit à travers des exemples incarnés, des entrepreneurs ou des acteurs qui changent déjà la société et sur lequel on peut s'identifier. Et voilà, et plein de sortes d'exemples. Et dans ce cadre-là, j'ai fondé un média qui s'appelle Say Yes. C'est un média qui sensibilise à l'ESS auprès des jeunes. Voilà, mais il manquait quelque chose. Et puis, on voit que dans l'ESS, en fait, ce n'est pas parfait non plus. Il existe aussi des associations de malfaiteurs. Il y a aussi des problématiques d'ego. Et voilà, il y a plein de problèmes aussi dans l'ESS. Donc, c'est pareil. En fait, c'était l'homme qui était derrière ces secteurs, qui pouvait faire en sorte que c'était impactant ou pas. Puis, au fur et à mesure du développement de ce projet dans l'ESS, j'ai rencontré une personne que vous aurez peut-être la chance de voir dimanche. Donc, il s'appelle Mathieu Dardaillon et qui m'a parlé d'un projet qui s'appelle Ticket for Change. Et là, en fait, dans ce projet, je sentais qu'il y avait moyen de toucher beaucoup plus les jeunes et de les faire un peu rêver. Donc, pour la petite histoire, ce projet, en fait, il vient d'Inde puisque Mathieu avait fait un tour de l'Inde à la rencontre. Donc, c'est un tour avec 400 jeunes à la rencontre des entrepreneurs qui impactent la vie d'entre 1 et 20 millions de personnes. Donc, ce n'est pas rien. C'est sûr, c'est à l'échelle de l'Inde. Et il en est ressorti transformé. Il a voulu le transposer en France. Et donc, voilà, nous, on était en train de boire un coup un soir. Il me parle de ce projet. Moi, j'étais encore dans mon petit CDI bien au chaud pour promouvoir l'ESS. Et j'ai dit, mais c'est génial, en fait, parce que ce projet, il pouvait toucher les jeunes parce qu'il y a 50 jeunes qui... Bon, le projet s'est déroulé au mois d'août. Il y a 50 jeunes qui partent à la rencontre des plus beaux et des meilleurs entrepreneurs du changement partout en France. Et finalement, en fait, grâce à ces 50 jeunes, on pouvait faire le langage de la preuve et démontrer qu'on peut devenir, qu'on peut incarner, en fait, ce changement. Bon, si vous voulez en savoir plus, dimanche, Mathieu interviendra là-dessus. Mais en fait, tout ce modèle-là, c'est le modèle de l'entrepreneuriat social qui est un peu différent de l'économie sociale et solidaire, dans le sens où il est un peu plus business. Il est un peu moins... Parfois, il est ancré aussi localement, mais il a moins cette dimension locale. Il se rapproche des grandes entreprises aussi. Donc, il y a le champ de l'ESS qui est parfois beaucoup des petites assos. Le champ de l'entrepreneuriat social, c'est plus des entreprises qui essayent d'hybrider leurs ressources. Donc, que ce soit des subventions associatives, mais aussi des prestations. Et donc, c'est un autre mode d'entrepreneuriat du changement. Il y a l'ESS, il y a la grande entreprise, il y a cette notion-là. Et en fait, il y en a plein d'autres. Tout ça, c'est aussi dans le service. Mais dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'écologie industrielle, l'éco-conception. Même, il y a ce qu'on appelle la share value, c'est quelque chose qui est porté par Stanford. Il y a collective impact. Et en fait, tout ça, c'est comment on peut agir à notre niveau dans tous les pans de la société. Que ce soit par son implication associative ou par son métier. Et donc, tout ça, ça existe en France. Pour l'instant, ça a encore du mal à devenir mainstream, si je puis dire. Donc, d'être normal. Ça devient de plus en plus. Mais il manque quelque chose pour changer d'échelle. Et d'ailleurs, on voit que les enjeux sont de plus en plus globaux. Je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, etc. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, avec deux autres associés. L'un est fondateur de Carotmob. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sur la consommation responsable. Et un autre est ce qu'on peut appeler un geek. Donc, très fort sur le digital. Et on a décidé de monter un nouveau projet qui s'appelle Europe for Change. Donc, petit clin d'œil à mon projet précédent. Et l'idée, en fait, c'est de changer aussi notre mode de travail, mais plutôt dans le futur. Donc, imaginer comment on peut concevoir le travail dans le futur à travers la réappropriation de son autonomie. Notamment l'autonomie alimentaire. Donc, comment on participe à la production de sa propre nourriture, puisque c'est une des réponses aux enjeux énergétiques et climatiques. Comment on participe à sa propre production énergétique, notamment. Que ce soit à travers les énergies renouvelables, les énergies locales, etc. Sa production de produits, tout simplement. Que ce soit à travers les imprimantes 3D. Je ne sais pas si je crois qu'il y avait une intervention sur l'industrie ce matin. Donc, comment tout ce qui est Fab Lab, Hackerspace, Makerspace, etc. Comment on relocalise cette production. Puisqu'on le sait, les enjeux sont globaux, mais les réponses sont souvent locales. Et, dernier enjeu, comment on se réapproprie aussi cette dimension personnelle dans le travail. Cette dimension de développement personnel. Et donc, pour faire cette transformation dans le travail, on a décidé de faire un tour d'Europe pendant un an. Donc, on part prochainement d'ailleurs, en janvier, février. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces innovations sociales et environnementales. Et il y en a plein en Europe qui sont déjà très exemplaires et qui peuvent avoir un impact positif sur la société. Qui peuvent être répliqués, donc plutôt sur un aspect open source pour que chacun puisse se les approprier et se les reproduire dans différents pays. Et pour qu'elles puissent changer d'échelle. Donc, on critique souvent l'Europe et parfois, à raison, sur son côté lobbyiste, la finance, c'est un peu gris. On ne voit pas trop ce qui se passe. Là, en fait, l'idée, c'est de réenchanter l'Europe, de montrer que toutes ces innovations, elles peuvent concrètement impacter l'Europe et faire changer d'échelle ce continent. Voilà. Merci. Vous voyez une question ? S'il va directement ? Non, on va y aller. Je vais le faire quand même. Le projet, quelle est la finalité ? Vous allez en faire quoi ? Un livre ? Un film ? Alors, il y a différents rendus par rapport au projet. J'ai la chance d'être avec un graphiste. Donc, déjà, on va produire du contenu pédagogique pour pouvoir vulgariser ces enjeux. Et en fait, toutes les innovations sociales et environnementales qu'on a identifiées, on va faire un espèce de ce qu'on appelle un toolkit. Donc, un kit pratique pour voir tous les tenants et les aboutissants de cette innovation. Comment on peut la répliquer ? Quels sont les meilleurs conseils pour la répliquer ? Quels sont les bons contacts ? Etc. Donc, ça, c'est sur le côté vulgarisation. Et c'est dans l'idée d'en faire un livre à terme d'ici un an. Et sinon, il y a le côté mobilisation aussi et le côté communication. Donc, sur le côté mobilisation, l'idée, c'est de créer un réseau qui rassemble d'une part les décideurs qui peuvent impacter positivement cette Europe. Donc, c'est les think tanks, c'est les cabinets prospectives, c'est les acteurs de l'économie positive, donc les grandes entreprises et autres. Et en fait, les acteurs de l'éducation notamment. Et à travers notre rencontre, on veut capitaliser avec tous ces acteurs et essayer de créer un réseau pour que dans une année plus deux, on puisse faire un événement à la Commission européenne avec tous ces acteurs. Et enfin, la communication. J'ai la chance d'avoir travaillé aussi pour une structure qui s'appelle la Social Media Squad. Ça appartient à Make Sense. Et c'est comment on couvre digitalement des gros événements, internationaux ou pas, relatifs à l'innovation sociale. Et là, l'idée, c'est de réussir à utiliser ce pouvoir du numérique et du digital pour couvrir l'ensemble de notre tour et inciter d'autres gens à leur tour. Merci beaucoup, Boris. Un grand bravo. Bon tour d'Europe. Merci. Elle reste un petit peu avec nous avant. Avant que...